Qu'est-ce que vous êtes capable de donner une explication concernant comment faire un amas dans une période de guerre ? Comment faire un amas dans une période de guerre ? Et dépendant de, comment nous dire, si l'ennemi peut attaquer dans ce moment-là. Alors donc ça, il y a une élaboration très en détail. Peut-être dans nos sessions de fiqh qui nous peut faire, incha'Allah, pendant les Maudis. Incha'Allah, nous pouvons être capable de s'assurer en détail. Question suivante. Alors ici, il y a une élaboration très en détail. Est-ce que tout djimoun qui fait le mot ou peut dire Allah pardon de tout djimoun, de tout djimoun, djannatul firdaus ? Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis Allah. Ça, c'est un genre d'offense. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, fin finie, démontre nous que il y a un paradis et l'enfer et l'enfer et l'enfer. Tout djimoun qui m'a dit un parti là-dedans, c'est un homme en tant que croyant, un parti c'est un homme en tant que monafique, un parti c'est un homme en tant que kafir. Un parti mérite Allah sur pardon, un parti pas mérite Allah sur pardon. Nous n'avons pas le droit d'objecter avec Allah sur la justice divine. Si quelqu'un qui mérite punition, quelqu'un qui est mort comme un mécréant, nous n'avons pas le droit de dire Allah pardon de tout djannatul firdaus ? Au bon frère, au bon soeur, au maman, au papa, au nevé, au bon famille, si vous dites Allah, tout mon bon famille donnez-vous djannat. Si vous connaissez que je suis tous musulmans, je suis tous musulmans et je n'ai pas fait une sortie en dire de l'islam, vous dites Allah pardon de tout djannatul firdaus ? Dans sa façon là, oui. Dans sa côté là, oui. Mais vous dites tout djimoun qui fait un mot, benz-vous djannat, ça a l'encontre, je veux dire, à l'adab islamique. Question suivante. Ou pas nécessaire, mentionnez-vous par votre nom, mais si vous mentionnez-vous par votre nom, vous n'avez aucun mal. Mais vous êtes capable de dire, ou Allah, tout mon bon famille qui fait un mot, qui fait un mot, surtout si vous faites comme une façon plus adab, ou Allah, tout mon bon famille qui fait un mot, le iman, et vous faites une reconnaissance comme celui qui mérite l'adoration unique. Alors donc, donnez-vous djannatul firdaus, ça a l'encontre une meilleure façon plus appropriée pour faire le doa, ou la famille en général qui fait un mot avant vous. Question suivante. Est-ce que vous pouvez, salam alaykoum, est-ce que vous avez le droit, quand vous allez devant Makkah, et vous avez le droit, est-ce que vous avez le droit, vous avez le sac à la main, dans la main, et un pin dans la main, pour un monsieur, pour un peu ce qui se tombe, de la part de notre frère Ali Rajbali. Puis, il n'y a aucun mal, si un démon met une pin, ou bien il met une ceinture, pour que ce Ihram ne soit pas tombé au lit en bas, sur l'Izar, ou bien il met une épingle pour que ce Rida, il ne soit pas sauté sur ses épaules, puis il n'y a aucun problème là-dedans, parce que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, quand il dit, « La yalbassou al-makhid » n'a pas mis d'un vêtement cousu, puis cause d'un vêtement de Ihram. Par contre, ceinture, il n'y a pas fait partie d'un vêtement de Ihram, on peut mettre ça pour une raison, une raison, veut dire, qui vaut la peine, une raison confirmée. Aussi, je pense là aussi, il n'y a aucun problème. Même un sac à main, pour garder une petite chose, veut dire, de valeur, ou bien un passeport, etc., ça aussi, il n'y a aucun problème. Question suivante. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon monsieur à cause de ma famille. Le reste, il y a eu une négativité dans la tête pour mon maman, mon papa, et il reste fatigué avec moi. Il reste fatigué avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de stress à cause de ça. Quand il y a eu un stress, il y a eu une tension, il y a eu un stress, un tension, il y a eu un mal qui est avec moi. Mais moi, j'ai eu très bien avec ma famille. Même lui, il m'a dit ça. Moi, j'ai eu un imam, s'il est possible pour mettre un rendez-vous pour cause avec lui. Alors, Inchallah, ça veut dire, si vous m'avez disposé, parce que cette situation-là, c'est une situation très malsaine. Un monsieur, quand il est marié avec une madame, il a besoin d'un respect vis-à-vis de la famille, sa madame. Si elle ne dit pas qu'on vit dans la société, il n'est pas marié. Un imam, il n'est pas une manière de vivre, il n'est pas une façon de vivre. Il y a eu un caprice qui ne peut pas supposer. Mais ça veut dire qu'il n'est pas capable de sèmper le problème de la famille, de la famille, de la famille, de la famille. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas qu'on vit avec un imam, il n'est pas besoin d'être loin. Il n'est pas besoin d'être un problème, ni d'être un problème. Mais si, tout le monde, la peau de répentance est ouverte, la peau de changement est ouverte, c'est un le monde qui a envie de sens au mentalité, sens au qualité dans lui. Mais, incha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Celui qui ne fait pas vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ne fait pas vers lui. Alors, donc, c'est lui qui a envie de changer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alors, définitivement, si le monsieur est d'accord, il reconnaît qu'il y a un problème dans lui, il y a envie de venir, incha'Allah, il est ou de venir nous assiser et nous faire des efforts, Allah qui change les guerres. Nous, nous seulement un moyen, incha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala facilite de nous. 5, 9, 18, 46, 19, on met au rendez-vous. Question suivante. Moi, tu peux envie qu'on ait si un rouge à lèvres, liquide, lipstick, sorti de la Chine, est-ce qu'il y a des fans pour acheter, car moi pas qu'on ait si pas lié dans la Grèce ou pas. Je suis aussi capable, conseillement. Alors, n'importe qui, maquillage, tout d'abord, avant qu'il nous cause, d'un point de vue islamique, ou bien, c'est ce qu'il y a pour faire ou dito dans la santé. Parce que, dans le monde qui produit, dans le maquillage, ce problème, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la peau. Ce problème, c'est de faire l'argent. Demain, si vous gagnez un cancer, ou bien, vous gagnez une épouse qui est malade de la peau, ce n'est pas ce problème. Une fois qu'ils ont fini, ils ont fini de tirer l'argent depuis le poste. Et ça, il n'est pas spécifique à la Chine. Ça, c'est une fausse perception. Ça, c'est, bien, occidentaux, bien américains, bien français, bien anglais, bien européens, qui mettent ça dans la tête, je ne trouve seulement dans la Chine, tout ce qui se trouve dans la Chine, pas bon, dans l'anglétien qui est bon, dans la France qui est bon, ou dans l'Europe qui est bon. Ça, c'est un peu à mensonge. Au contraire, parfois, il y a plus, je veux dire, problème, plus corruption dans ce pays-là qu'il y a la Chine. Alors donc, nous ne pas gagnez la Chine ou bien pas la Chine. Tout d'abord, nous ne pouvons pas gagnez est-ce que ça produit là le safe pour nous la peau. Deuxièmement, d'un point de vue islamique, si nous pouvons trouver que nous n'avons rien de mal, nous ne décédons nous la peau, nous ne trouvons pas aucun problème, nous ne pouvons pas gagnez au point de vue islamique, du point de vue islamique, est-ce qu'il y a un ingrédient là-dedans qui fait l'évine impure ou bien qui fait l'évine, veut dire, illégale. Alors donc, jusqu'à preuve du contraire, si nous ne pouvons pas trouver rien, alors donc, il reste toujours permissible. Ça, c'est un principe dans l'islam. Si nous pouvons avoir preuve qu'il est illégal, si nous pouvons avoir preuve qu'il est haram, alors il reste toujours halal, jusqu'à preuve du contraire. Toutes petites choses nous n'avons, nourriture, maquillage, n'importe quelle affaire qui concerne le matériel. Dans la loi islamique, tout ça là, il est halal, il est propre, il est pur, il est autorisé, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'il n'y a pas encore une preuve, qu'il y a un ingrédient là-dedans, on ne peut pas continuer à servir, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il est harmful pour la peau ou bien pour la santé ? Question suivante. Je vais vous dire partout, dans le food code, dans le Macca, la Madinée, il y a des poules qui importent depuis des pays comme le Brésil, l'Olande, etc. Majorité là-dedans, il n'est pas enslaughted, bien souvent, il est mécanique, il est slaughter, et il est douteux, il prend le nom de Allah, et il n'est pas certifié qu'il est 100% halal. Est-ce qu'il est vrai ça ? Dans ce cas-là, qu'il ne peut pas faire ? Écoutez, tout il y a des choses qui viennent depuis l'Arabie, dans l'Arabie, il y a des broudes, qui veut dire, qui supervise tout il y a des choses qui rentrent, les départements, nourriture. Si dans l'île Maurice, il y a deux départements qui vérifient halal, haram, il ne peut pas servir comme un sens. Il n'est pas qu'il y a des gens qui disent. Si dans un petit pays, 14-15% musulmans, avec toute sa division qui est là, avec toute sa mentalité qui est là dans la communauté, avec toute sa amateurisme qui est là dans la société, nous ne trouvons nous qu'il y a des sociétés qui peuvent agir comme un chien de garde, tant bien que mal. Alors, est-ce qu'il nous expecte dans un pays comme l'Arabie, un pays islamique, qu'il y a 99% musulmans qui restent, il y a des départements spécialisés, il y a des oulamas, il y a des nourritures pour venir, pour rentrer, haram pour rentrer comme ça même. Alors, il n'y a pas besoin d'exprimer pour comprendre ça. Alors donc, nourriture qui trouve dans l'Arabie, il y a des consommer, si il y a des décalages, ce n'est pas une responsabilité. Il y a des tracas, c'est lui qui fait une prise de charge, il est responsable. Il n'y a pas sous les questions qui n'ont pas pour une réponse. Il n'y a pas sous les questions, est-ce qu'il est autorisé ou pas autorisé ? Mais là, comment vous rendre sa réponse là ? Ou au client, au consommateur, c'est lui qui est importateur et une instance régulatrice il y a des responsabilités pour répondre devant Allah. Il y a des consommer dans l'Arabie saoudite, la consommation peut faciliter dans l'Arabie saoudite, les musulmans peuvent manger sans aucun crainte si il y a des décalages ou il n'y a aucune faute à gagner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit à manger un mariage indien vu que nous connaissons les revenus de Saban Djiboun liensous coriques ? Est-ce qu'il y a un droit à manger si nous sommes invités vu qu'avant de ne manger il n'y a aucune la prière qui fait un petit éclaircissement là. Écoutez, nourriture qui non musulman apporte sacrifice veut dire apporte qui égouche des animaux. Égouche des animaux est l'autre chose. Si un un hindou ou bien n'importe qui non musulman vous avez fait un asté poulet dans dans cold storage je te fais acheter par exemple cabri bazar mouton etc. Alors je te fais un invité en tant que voisin en tant que collègue dans le travail par exemple pour une cérémonie religieuse pour un mariage par exemple. Alors à la base nourriture là aussi longtemps qu'il n'y a aucun ingrédient haram là aussi longtemps qu'il n'y a aucun alcool là nourriture là à la base est halal. La question c'est pas ne pas focus sur le nourriture là. Nourriture n'y a aucun problème. S'il y a envoyé ça et s'il n'y a pas fait une passe devant l'idole et s'il n'y a pas de haram là alors nourriture là il reste halal. La question qui est supposée demander est-ce que dans un moment qu'il n'y a pas à la prière est-ce que il n'y a mixité l'indécence décolleté la musique alors si il n'y a la musique décolleté l'indécence et ça il n'y a pas seulement pour mariage hindou même beaucoup musulmans qui ne vivent d'après l'islam il n'y a pas plus pire qu'il n'y a mariage dans les autres communautés alors il n'y a pas spécifique sa réponse à la prière spécifique à mariage veut dire une invitation pour le manger dans cette carrière dans le côté d'un hindou il n'y a appliqué aussi pour les musulmans si un musulman est-ce qu'il n'y a invité ou les voisins pour le manger mariage si dans ce moment là il n'y a la musique il n'y a l'indécence il n'y a pas le mail que là il n'y a madame qu'il n'y a s'il y a ensemble et qu'il n'y a s'il y a totalement défendu à la musique il n'y a le mail il n'y a la mixité il n'y a aucune la prière et donc dans ce moment là il n'y a comme un si de bon voisinage ou bien pour garder une bonne relation avec nos collègues et incha'Allah aussi peut-être il n'y a avec l'intention que je connais que les musulmans ne sont pas racistes et incha'Allah peut-être à travers ça c'est une ouverture qui invite l'hiver où la religion montre la beauté de l'islam au moins c'est-à-dire qu'il n'y a une mauvaise pensée qui injustement les musulmans sont dans la religion d'islam question suivante salam alaykoum avec beaucoup de temps de mariage après beaucoup de temps de mariage j'ai des enfants j'ai des filles et j'ai parlé ensemble avec mon père belmère mon frère paris maurice j'ai des enfants plus qu'un enfant alors quand je vais mourir mon père je n'ai pas de prendre mes enfants compte quand même je n'ai pas de l'islam je n'ai pas de jouer avec mes enfants mais quand les enfants viennent ils jouent et mon père n'est pas content les enfants pour mon père le garçon il n'a plus valeur comment pour réagir avec sa qualité famille moi un maman moi le faire mal si il n'a pour raconter les trop long comment une belle fille réagir et une belle fille qui fait comme ça et tout d'abord qui fait ou ou famille ou beau père même père j'ai comme ça avec ou je n'ai pas les détails je n'ai pas capable de dire cause concernant cette attitude vis-à-vis vous mais attitude vis-à-vis aux enfants les clés qui ou beau père un djahil les clés qui ou beau père un imbécile les pénales éducation si jusqu'à aujourd'hui 2023 il peut croire que garçon est un privilège garçon supérieur c'est mentalité idolâtre à l'époque du prophète définitivement ou beau père il est très alors donc ça c'est une chose qui est très grave mais ou qu'il maman ou pas pour qu'elle change un dîmoun ce garçon il a raison il a raison montre qu'il l'islam il dit si un musulman il comprend qu' Allah subhanahu t'alaf il donne droit un enfant un droit à l'amour à l'affection liant en tant qu'un grand parent il donne l'affection aux enfants pour demain nous pas qu'on peut-être les enfants qui peuvent être plus tard alors il est qu'on vive dans la société sans sa mentalité mais ça c'est ce garçon qui veut faire ça c'est pas où ce garçon rappelle ses parents à l'autre rappeler l'islam qui dit qu'il valait Allah subhanahu sa parent sa maman un madame répond à l'as s'il a deux filles alors une filles c'est une maman bientôt il peut-être une maman qui dit qu'on doit plus l'obéissance plus l'amour c'est nous maman alors une épouse demain alors donc le bébé peut faire rire mais où le pape soif l'affection au beau père laisse le garçon le maman d'un bon façon d'après d'une mais où le pape l'affection au beau père pour enfants si le père donne l'affection aux enfants aux enfants donnent aux enfants l'affection maternelle le pape supposé la même ou côté aux familles côté la même si côté garçon pape intéressé qu'aux enfants et qu'aux filles et l'hamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala donne les autres d'imun et inshallah l'on fait doa qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux enfants l'amour l'affection et faire l'évin de bon aux enfants question suivante salam alaykoum un madame supposé al-fé hajj et se ne comme mahram il pas supposé prend avion le supposé prend avion le 13 juin mais une semaine avant donc madame la bise observe sur idda est-ce qu'il gagne droit à accomplir hadj salani la même de la part de nos soeurs zina de firdaus alors désolé pour s'arrêter de sa question là et donc nous pour causer d'une façon légale normalement quand madame le idda c'est quoi les besoins isolés dans la maison ou bien plutôt restent à la maison pas sorti excepté dans l'urgence les malades les médecins s'ils sont obligés de travailler par exemple le travail de gouvernement pendant deux semaines après les besoins ils travaillent sinon les besoins restent sur la maison les pas gagne droit sorti les pas gagne droit mettre un bijou les pas gagne droit habillé comme c'est le mariage les besoins tout simplement observe mais est-ce qu'il gagne droit le pas gagne droit si nous prend l'idant d'un aspect purement juridique alors une madame qui se mèche le n'a pas gagne droit le fait le fait le fait le fait le fait fait le fait et si elle fait hajj est-ce que ce haj comptez si une madame se mèche le supposé faire hida est-ce que ce haj comptez oui tous les quatre mazhab comptez sauf que le gain péché pour que le respecte ce ridda qui veut dire qu'il n'est acceptable qu'il a fait hajj et il gagne péché avec Allah subhanahu wa ta'ala mais d'un point de vue contemporaine une réalité contemporaine si arrivée si une madame paye 200 000 rupi hajj 200 300 000 rupi le finit hajj le finit à ses billets le finit faire tout son bon affaire et finalement là ce mitché mort une semaine avant deux semaines avant et non refundable pas pour pouvoir refund le et s'il parle hajj pareil comme dans contexte maurice s'il parle hajj ça l'année peut-être dix ans qu'il gagne la chance pour aller est-ce qu'il paye sur l'argent et il n'est pas pour être refaire pour sa l'argent finit boucle avion finit faire tout ça et il n'est pas pour gagner l'opportunité après 10 ans par exemple parce qu'il n'est pas pour aller sans premier encore dans ce cas il est-ce pour une raison évidente que s'il n'est pas aller il pour perdre son l'argent il n'est pas pour gagner de dans ce cas il y allait mais quand il y allait dans sa situation là il reste toujours le profil il n'est pas ni shopping ni pas aucun promené ni pas faire aucun ziarat il seulement pratiquent sur les rites seulement et ensuite il n'est dans ce l'hôtel que ce soit à maca que ce soit à madina question suivante moi n'est un garçon concernant allaitement bébé monsieur ce bébé n'est deux ans il encore peut allait est ce qu'il a besoin de l'été soit les besoins arrêtés après ce terme de deux ans les besoins arrêtés à l'été parce que ça c'est une recommandation qu'il est après l'allaitement de deux ans les besoins arrêtés mais si une maman continue à l'être ses enfants est ce qu'il est s'adulé après ce terme de deux ans qu'il est supposé aller de ses enfants s'adulé là n'est pas profitable pour ses enfants alors il n'est pas l'intérêt ni la maman ni ses enfants pour aller après sa term les besoins n'est pas les autres alternatifs ni aucun bénéfice là dedans mais est-ce que ça crée les autres complications la ou l'am ne pas kone mais meilleur comme arrive sa term la les arrêtent les au plus vite possible question suivante mon michier par cause avec mon la famille à cause d'un gain ban discussion et d'un gain ban misunderstandings moi mou attaché avec mon famille mou pey nan n'en kon zut mais mon michier pey force moi pour coup tout contact avec mon famille complètement le pâle s'ban la ving mou n'i mou n'ouvel du tout ni mou n'ouvel mou par an mou est stressé avec tout avec sa tous les jours mou la tête fatigué est ce qu'elle mishier gain droits impos sa ban restricion l'ou madame encore une fois sur an islam mou pa kone ki mis understandings ki problème fin na est ce que mishier en raison pour qui fin qui fait problème avec papa maman est ce que qui a gravité ça est ce qui est à la drogue est la prostitution qui peut dérouler et la sorcellerie qui peut dérouler mou pas connaît ou pas d'aucun détail mou pas capable de mishier aucun taux aucun raison dans ça l'aspect mais concernant l'épée privou ni les ce problème avec li mou pas capable diane ou la parce mou pas connaît qu'un détail pour rapport à ou vis-à-vis ou parents ou un droit là ou parent ou parent un droit l'eau mais l'il peut empêcher son côté parent et l'il peut dire qu'elle relation avec parent et n'il peut les parents là aussi dans ce cas là l'il peut faire une injustice il y mauvais dimoun parce que même ou parent même si arrive même si ou parent vend la drogue même si ou parent vive dans la prostitution même si ou parent vive dans la sorcellerie il raison pour cette relation et dans les autres moyens si vous avez ou les parents sont capables de le chemin ou causant avec les ou dans le tout faire les sorties devant la porte parce qu'il reste toujours parents n'importe qui était pour les parents n'importe qui était niveau les des les rest toujours ou parents alors donc faudrait pas que nous laisse ban zom abise ban madame pour faire ce discontinue parce qu'il y y y y coup ban ka comme ça quand au nom de l'islam alors qu'il l'islam n'a rien à faire ça il y y y y y y qui servent l'islam comme par avant pour satisfaire cette passion faire cette madame casse relation avec parents avec frère avec sere le nom islam soit disant pas pratique d'in pas pas suivi courant sunnah pas faire shirk bidra finalement casse relation après un bon bout de temps quand madame finir nos enfants quand madame finir distancer tout sur la famille le la misé là de l'italak ou misé faire beaucoup attention avec ça qu'elle va une qualité misé la ban so qui peut écout moi faire beaucoup attention ou de voir ou gain droit sa oti al get ou parent même si le pampé sou il a deux qualité trois semaines monat tout droit si raison là il valable mais qu'elle relation m'offrir m'offrir mon madame pour qu'elle relation avec son papa avec son maman avec sa famille définitivement ça n'est pas acceptable dans l'islam ou gain droit d'après l'opinion plus authentique et l'opinion plus authentique c'est l'opinion qui supportait par ma d'ana fi alors gain droit sorti sans permission pour joindre aux parents surtout si les parents sont malades mais je n'ai pas de faire ça ou réfléchir si vous pouvez trouver qu'il n'est pas capable d'obtenir ça ou fatigué ou passe par une dépression on a tout droit pour demander au khoula mais avant on arrive là je n'ai pas trouvé 5 9 18 46 19 amène vous m'issiez nous cause avec lui si il y a sincérité dans lui il y a envie il y a la raison qui l'islam nous cause et si il y a les besoin rétracté et si il n'est pas rétracté on a tout droit pour rompre sa relation avec lui retourne comme famille pour donner un humain un sentiment humain pour vivre avec vous inshallah Basul Ilan Jizud Wassalam Aleykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sous-titrage Sous-titrage